L'objet de cette leçon, c'est de découvrir à quelques balises de présentation en HTML. Donc nous ouvrons deux logiciels, Notepad Plus dans la fenêtre à droite et à gauche, nous ouvrons un navigateur Firefox en l'occurrence. On laissera une petite partie apparente du bureau pour récupérer les fichiers que nous allons réaliser. Alors, dans Notepad Plus, comme toujours, bien vérifier que l'on utilise le langage HTML, vérifier qu'on va encoder en UTF-8. Bien, nous allons donc maintenant découvrir quelques balises et entre autres la balise H. Voilà, nous fermons la balise et donc entre nous, nous allons découvrir ce qui va être intéressant. Alors, nous voyons tout de suite que la balise H a un petit coefficient que l'on va mettre à côté et qui va aller de 1 à 6. Donc, coefficient de 1 à 6. Ça nous donnera les niveaux de notre police et ça nous permettra en même temps de sauter une ligne. On va faire un petit essai. On va taper les mois du printemps. Donc, on avait fermé notre balise et nous allons ajouter, donc, par exemple, le chiffre 2. Fichier, enregistré sous, nous allons appeler, présentation. Nous n'oublierons pas de mettre HTM. Et nous allons enregistrer sur le bureau. Voilà. Donc, le fichier est ici. Nous le prenons, nous le mettons sur Firefox et on voit apparaître les mois de printemps. On nous a dit tout à l'heure qu'on pouvait aller de 1 à 6. On va essayer 6 pour voir la différence. Fichier, enregistré. On va rechercher le fichier. Donc, c'est facile à voir. 1, c'est le plus gros caractère. 6, c'est le plus petit caractère. Maintenant, nous allons découvrir les listes non-ordonnées. La liste non-ordonnée s'appellera UL. Et nous aurons, comme d'habitude, fin de balise UL. Voilà la liste ordonnée. Et à l'intérieur, nous allons découvrir ce que l'on peut éventuellement mettre. Alors, liste ordonnée. On verra ensuite la liste ordonnée. Là, on a commencé par la liste non-ordonnée. Maintenant, on voit que chaque élément de liste va s'appeler LI. Et là, il n'y a pas de balise de fermeture de LI. Donc, on va ajouter une ligne. Alors, LI, fermeture. Ici, par exemple, on a parlé du mois du printemps. Bon, on va commencer en avril. Mais, juin. Voilà. Alors, vérifions que comment se présentent ces balises LI. Donc, apparemment, il faut indiquer chaque fois que l'on indique à moi une balise LI. Donc, on va copier cette balise. Fichier enregistré. Voyons ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que on a une petite mise en valeur là pour que notre petit programme soit plus présentable. On va utiliser une balise qui fait 4, c'est-à-dire une taille intermédiaire. j'ai enregistré. Voilà. Voilà, nous avons découvert, donc, la liste non ordonnée. Alors, on va faire une petite copie de cet ensemble. Et nous allons reporter pour faire maintenant des listes ordonnées. Alors, les listes ordonnées, on vient de voir que la balise des listes ordonnées était non plus UL, mais OL. Et le reste se présentant de la même manière. Alors, on va remplacer UL par OL. OL. On va mettre les mois d'automne, par exemple. Octobre. Novembre. Décembre. On va peut-être varier un petit peu ici. Pour que ton exemple soit plus frappant. Voilà. Fichier. Enregistré. Et voilà. Vous voyez que la liste ordonnée et la liste non ordonnée, la différence, c'est bien la liste ordonnée, c'est 1, 2, 3, 4, 4, etc. La liste non ordonnée, c'était un petit point de mise en valeur. Entre l'UL, je vais vous mettre une autre balise qui est intéressante à connaître. C'est la balise P. La balise du paragraphe. Voilà. Donc, si j'ai un paragraphe à mettre, je vais écrire mon paragraphe ici. Voilà. La leçon est maintenant terminée. m, gransalise Sous-titrage ST' 501